Musique De Noy, Noy c'est le héros du roman, c'est un adolescent qui a 14 ans et qui vit dans un pays, je ne le cite pas, mais en gros c'est un pays post-soviétique d'un ancien bloc de l'Est. Par là-bas, à 14 ans, on a un rite de passage qui est un peu obligatoire pour devenir un homme et c'est un peu la base, le point de départ du roman. Après, lui, il faut savoir qu'il vit tout seul avec son père dans une case automobile qui est tenue par le père, c'est un peu le métier de la famille et lui, il aide à compacter des voitures, à dépolluer des véhicules qui sont hors service. Au début du roman, il subit en fait une sorte de traumatisme parce que c'est un fils unique, il a un chien qu'il adore et en fait ce chien est tué par son grand-père parce que le chien a une espèce de maladie génétique, on va dire, il est en train de devenir fou et le grand-père préfère l'achever plutôt que ça prenne des proportions incontrôlables. Et ça, c'est un choc. Et après, pour pallier à ce manque, il va se mettre à sniffer du détergent et du trichloréthylène. Il va développer une addiction pour ce genre de solvant et à partir de ça, il va commencer à avoir des hallucinations et il va commencer à avoir un requin qui tourne autour de sa tête en permanence et qui lui prend pour l'esprit de son chien ou peut-être autre chose. Une sorte d'animal imaginaire, quelque part. Pour aller direct, droit au but, Noï, c'est moi. Mais je n'avais pas envie justement de remuer trop de choses dans le terreau familial mais ça aurait dû se passer dans le Gard, tout ça. Et j'avais des envies plus de fictions que de règlements de comptes familiaux. Et pour m'aider justement à raconter cette histoire, j'avais envie de l'exotisme, voire de post-exotisme parce que je suis un grand fan de Volodine. Et je me suis dit pourquoi pas aller sur cette terre en fait. Et sachant que le Gard, dans les années 80, ça ressemblait dans certains coins, ça ressemblait à un pays de l'Est. Donc, une fois que j'ai posé en fait ce filtre et cet ailleurs, ça a été beaucoup plus facile de développer l'histoire sans qu'il y ait justement de rapport avec mon propre passé. Volodine, je ne peux pas me permettre de rivaliser avec lui. Maintenant, c'était le lieu en fait. Le lieu où il place, c'est Nara, justement, ça m'a toujours interpellé. Donc, j'avais envie de me diriger vers là-bas. Maintenant, ce n'est pas là-bas. Mais voilà. Après, ça, c'est peut-être pas une influence, c'est une envie en fait, plus qu'autre chose, de me diriger dans cette direction. Mais sinon, il n'y a pas spécialement d'influence cinématographique derrière, même si... Bon, en fait, moi, je suis projectionniste, donc je vois énormément de films. C'est un peu mon boulot depuis pas mal d'années. Et non, je n'avais pas spécialement d'influence. En fait, mais c'est vrai que l'écriture, par contre, j'ai une envie d'impliquer en fait le lecteur. Et pour ça, c'est vrai que c'est quelque part une... Comment dire ? Une écriture un peu pas scénaristique, mais presque, en fait. C'est-à-dire que quand on écrit un scénario, on ne doit écrire que ce que l'on voit à l'écran. Et je ne me suis pas inspiré de ça, mais c'est vrai que ça peut s'approcher par moments, dans les moments qui sont un peu forts, d'une écriture scénaristique. Il y a beaucoup de rouille dans le roman. Donc c'est la rouille qui... Bien évidemment, c'est les premières, c'est ça. C'est la rouille des carcasses, des voitures, dans lesquelles ils vivent et on tente d'évoluer. Mais à l'intérieur, il y a aussi beaucoup d'autres types de rouille. Notamment une qui est assez importante pour moi, c'est la maladie, en fait. Il y a certaines maladies qui s'installent comme la rouille. On ne les sent pas arriver et quand on les voit, c'est déjà trop tard. Donc pour moi, c'est ça la rouille aussi. Voilà, c'est la plus importante pour moi. Sous-titrage ST' 501